Ça fait des mois que j'attends ça, mais vraiment ça fait des mois, c'est vraiment chiant. J'ai enfin le paradis pour faire de l'airsoft, je vous laisse découvrir. Des pierres, de la belle pierre, comme sur une carrosserie de TDS qu'on a chibrée, tu sais, il y a un petit coup de belle gomme. On voit bien le délire de faire des tutos, des vidéos, comment fabriquer une mezzanine, comment fabriquer un escalier en bois. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo dans mon petit manoir, mais c'est un peu lifestyle aussi, c'est un peu cool. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéos. J'ai l'impression que oui, niveau vue, niveau commentaire, vous avez l'air de tout ce qui fait. Notre petit manoir pour revenir sur les travaux, revenir sur ce qui s'est passé depuis des années, c'est là, regardez, juste derrière moi, c'est là qu'on voit qu'il s'est passé un petit peu de temps. Depuis l'époque où j'ai acheté, partie d'airsoft, etc. Et surtout les emmerdes, ce qui caractérise cet endroit, c'est surtout les emmerdes que j'ai eues. Les emmerdes, mais invraisemblables. Ça a été incroyable, j'ai jamais vécu ça. Mine de rien, j'ai pratiquement envie de remercier les gens qui m'ont emmerdé, parce que j'ai appris beaucoup en peu de temps. Et finalement, si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referais. Mais en tout cas, si c'était à refaire pour tout ce que j'ai appris, pour les leçons de vie que j'ai prises, évidemment que je le referais, parce que ça m'a fait prendre 10 ans en 3. C'est dommage, c'est des choses qui n'avancent pas, qui ont traîné. Mais c'est comme ça, malheureusement, je vais vous expliquer tout ça. On va refaire un petit tour pour vous montrer et vous parler un petit peu de tout ce que j'avais prévu là et tout ce qui a été stoppé. Là, c'est que des bonnes nouvelles que j'ai à vous dire par rapport au manoir, donc ne vous inquiétez pas. Mais je vais vous expliquer un petit peu tout le délire. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des choses qui vont beaucoup plus vite, comme mon ancienne maison, j'ai déménagé, j'ai réaménagé dans mon château. J'ai fait des travaux, ma maison, elle est en location. D'ailleurs, rendez-vous tout de suite dans mon ancienne maison. Voilà, ma nouvelle porte. Donc là, c'était ici la porte que mon parrain m'avait fait, que mon ami Morgane a reposé au château. Donc on a refait quand même une belle porte pour cette maison, parce qu'on n'allait pas mettre une tôle, tu sais, avec deux parpaings aux pieds quand même. Et donc voilà, j'ai récupéré la porte de mon parrain. C'était trop important pour nous de faire ça. Et je l'ai mis sur l'Instagram, lechaton de YouTube, si ça vous fait plaisir de suivre les petites aventures. Pour ceux qui n'auraient pas vu, les amis, voilà la porte, la fameuse porte de mon parrain, qui a été complètement réadaptée par mon pote Morgane. Et en plus, en préservant le truc, tu vois, une petite main qui fait office de poignet. Voilà, c'est magnifique, quoi. Ça rentre vraiment dans le délire, dans les choses que j'aime. Donc voilà, avec de la grosse sécurité derrière. On a une énorme serrure, vous allez voir, qui est vraiment grosse. Là, il y a la taille de la serrure et ça fait un, deux, trois, quatre, cinq bordels. Et en plus de ça, tu as une grosse tige qui va dans le bois et une autre qui va carrément en terre. Là, ça fait plaisir de conserver et de remettre de la belle mécanique sur des grosses portes qui sont lourdes comme ça. Voilà, réadaptées. J'espère que vous avez kiffé le petit clin d'œil à mon parrain qui a beaucoup fait pour notre famille. Et on s'est empressé de reposer cette belle porte au château. Oh putain, vous vous rappelez tout ce que j'avais fait là ? Ah, moi tout ça. J'avais remonté tout un étage et tout pour faire de l'airsoft en attendant de rénover. Ça m'a tellement saoulé qu'on n'a même pas refait d'airsoft. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah, les petites caves voûtées, attention à ta tête. Comment c'est beau, mec, les petites caves voûtées et tout. Et là, regarde, la pierre tombale du seigneur, enfin, la croix du seigneur. Qu'est-ce que c'est beau. C'est ouf, hein, de voir tout ça, mec. Avec les meurtrières et tout à l'ancienne, quoi, j'adore. On laissait charger l'histoire, là. Ça, c'était l'avion à Yann. Il m'avait dit, oh, vas-y, essaye-le. Oh, putain, je ne me rappelais plus que c'était là, ça. Donc là, on est dans le salon. Là, on va poser la télé, le lit, etc. Non, on est vraiment dans la grosse pièce à l'étage. C'est vrai que maintenant, je reviens souvent parce qu'il faut faire des études, des devis, des trucs, c'est un enfer. Mais le dossier a avancé et on a eu la chance de rencontrer des bonnes personnes. Donc là, après tout ce qu'on a fait depuis des années, j'ai acheté le manoir, on a fait des vidéos, on a fait des clips avec Rémi et Bouskapé, on a fait des shootings photos, on a organisé des parties d'airsoft, on a fait nos vidéos du concours M3 et M4 GF80. On a fait une multitude de choses dans ce lieu, mais en même temps, j'ai toujours utilisé, je continue à l'utiliser puisqu'on revient régulièrement faire des shootings, faire des photos, etc. Et en même temps, je vais vous expliquer des choses dont je n'avais jamais parlé sur YouTube, qui m'ont causé des problèmes. Et puis, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là, parce que moi, je n'ai pas rien fait. Même si quand tu vois le lieu, tu te dis, frère, il n'a rien eu de plus, il a continué à pourrir. Ça, c'est malheureusement la réalité, par contre. Donc, on va redescendre. Tout avait été prêt, tu vois ? Une belle petite salle de bain, l'italienne. On a un brin ça de moins, Harry. Donc, en fait, on avait plein de pièces. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais comment ça se fait qu'on voit à boire, à manger de l'huile, un lit, des vêtements, etc. Parce que c'est vrai que c'était le cas à chaque fois que je montrais ce qu'on faisait ici, etc. Et puis, il y a des gens qui avaient vu Max, qui étaient sur place, notamment, dans des vidéos. Mais moi, je n'avais rien dit. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que je n'aime pas tous ces mecs sur Internet qui sont en train de faire les dons juants, en train de faire les bons, en train de donner 10 euros à un SDF et se filmer pour ça. Et sans la caméra, il n'aurait jamais donné 10 euros à un SDF. Pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce que ça m'a causé aussi des problèmes. Parce que, comme vous l'aurez compris, j'hébergeais des SDF. Je m'étais dit tant qu'à faire. En fait, j'ai acheté la maison. Il y avait déjà des SDF sur place. Il y avait une procédure d'expulsion, etc. Et on m'avait dit, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de très vivernal. Il n'y a pas de je ne sais pas quoi. Enfin, il y avait toutes les bonnes excuses du monde. Et on m'avait dit, ne vous inquiétez pas, on va les virer. Et puis moi, j'ai dit, attendez. Moi, le bordel, je l'achète pour le refaire. Mais je n'ai pas prévu de vivre devant. Donc, s'il y a quelqu'un dedans, pourquoi le virer s'il ne fait pas de la merde ? Attention, il faut s'assurer que la personne ne fait pas n'importe quoi. J'étais venu. J'avais rencontré des personnes qui étaient là. On avait parlé. Ça avait duré plein de moments. J'étais revenu, revenu, etc. On avait sympathisé. J'avais vu que les personnes étaient propres. J'avais vu qu'il y avait des toilettes sèches, que la pelouse était tondue, que c'était entretenu, que c'était propre. Mais en fait, les personnes, limite, elles te sauvent le truc parce qu'il y avait des feux de cheminée. Tu vois, là, c'est encore les affaires, la cuisine, le lit, etc. Puis nous, on avait ramené des vêtements à la boiserie. J'avais été voir Vodka qui avait donné du unicorn. Enfin, on avait fait tout un truc. J'avais dit, non, on laisse ces personnes-là ici. Et puis, évidemment, vu que j'ai acheté et que ça s'est su l'ancien propriétaire était copain avec l'ancien maire. Mais c'est pour ça qu'on laissait tranquille le fait qu'il y ait SDF, etc. Parce que c'était des gens qui se connaissaient. Et en vrai, ça se comprend. Tu vois, le maire, il se dit, il y a un gars que je connais, il y a des SDF de loger dans sa maison. Je ne vais pas l'emmerder, surtout que c'était un pote à lui. Et que c'était simplement une personne de bon sens. Voilà, il faut quand même rester un peu humain et se rendre compte des choses. Évidemment, moi, je suis arrivé, donc nouvelle cible. Donc tout le monde a commencé à s'affoler. Et moi, je suis tombé dans un truc de ouf en attendant le refaire, faire des parties d'airsoft, faire des travaux dedans pour faire des trucs d'airsoft et tout. Alors là, tout le monde s'est affolé, gros. Et donc tous les gens des instances respectives, que ce soit autour des mairies, des territoires, des départements, des machins, tout le monde est venu. Et là, ça a été gros jugement de valeur. Tu vois, genre, j'ai eu des rendez-vous ici avec 10, 15 personnes où tu as une nana qui sort de chez Padoue, qui arrive en disant, oui, mais lui, vous vous rendez compte, il fait des roues arrière et il sent son casque. Mais quel est le rapport ? Tu vois, on parle de sauver un monument, mais quel est le rapport ? Et le maire du village qui est venu en me disant, ouais, c'est trop de problèmes pour l'âge que vous avez, vous devriez vendre un euro symbolique. J'ai eu des courriers où on m'a attaqué en justice, on m'a menacé de détruire le manoir, on m'a mis des emmerdes sur le dos, mais à n'en plus finir parce que j'ai hébergé des SDF sans autorisation. Et évidemment, la mairie, elle m'a éclaté la tête dessus. J'ai reçu des courriers en me disant que c'était illégal d'héberger des SDF dans mon lieu parce que c'était un lieu qui avait une partie en ruine. Donc, tu vois, tout était en train de jouer sur des mots pour essayer de me casser la gueule, quoi. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte comment ça a été pesant, comment ça a été dur, lourd. À chaque fois que je mettais les pieds là ou que je bricolais, c'était un peu dans l'époque du Covid, il y avait les flics directs. Les flics, ils arrivaient. Vous n'avez pas le droit d'être là parce que vu que c'était un bâtiment qui était en péril, il y avait une situation de péril vu qu'il y avait un endroit, enfin, il y a des endroits en ruine qui menaçaient de s'écrouler. Et donc, c'est la vérité, parce que ça, personne ne l'inventait. Et donc, il jouait là-dessus pour m'envoyer les flics à chaque fois que j'étais sur place pour me mettre des convocations. J'ai fini chez les flics, j'ai fini dans les trucs des départements, des territoires, j'ai fini dans les mairies avec des rendez-vous. Et genre, c'était un conseil de discipline. Tu vois, l'adjointe du maire ou je ne sais plus exactement, mais les gens qui sont là, à la limite, la dana qui était à l'accueil de la mairie, elle essayait de me casser la gueule mais elle ne savait même pas ce qu'elle faisait. Son but, c'était de faire chier quelqu'un, quoi. Et ils ont été méchants, frère ! Méchants ! Là, il y a une dame, là, qui connaît quelqu'un de ma famille, en plus. C'est des gens qui se connaissent comme ça. D'une méchanceté, d'une profonde méchanceté pour rien, tu vois. Juste parce que cette dame-là avait la haine que j'avais un peu d'argent, que je fais des trucs sur YouTube, que j'étais passionné, que je voulais rénover ce bâtiment-là. Ils ont tout fait pour me mettre des bâtons dans les roues, mais ce n'est pas des bâtons dans les roues. Ils sont arrivés à 10 avec des barres à mine, frère. Ils m'ont mis ça dans les pneus de ma moto, tu vois ce que je veux dire ? C'est incroyable ! Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et on est tombés à la mairie sur des gens sympas. Voilà, il s'est passé 4 ans. Attention, c'est ça qu'il faut expliquer. Il se passe 4 ans. Donc 4 ans pendant lesquels mon manoir, il est en train de plus en plus s'écrouler, de tomber encore plus en ruines, de pourrir encore plus, de s'user encore plus. Enfin, voilà, c'est des dégradations et tout le bordel. Donc parce que personne ne se bouge, ça a été un bordel monstre. Et aujourd'hui, on est finalement tombés sur des gens à l'urbanisme qui étaient sympas. Alors, je ne parle pas forcément de la mairie, parce qu'à la mairie, j'ai vraiment un souvenir d'une profonde amertume. C'était vraiment très, très négatif. Mais on est tombés, évidemment, avec les gens au-dessus. Donc les gens qui sont là pour s'occuper des choses qu'ils traitent vraiment. Et pas la conseillère de je ne sais pas qui ou le conseiller de je ne sais pas quoi ou le gars à l'accueil qui essaye de mettre son truc sous son aile. Enfin bon, tu vois, que des magouilles de merde. Et là, au moins, on est tombés sur les gens des bâtiments de France, les gens qui s'occupent de la rénovation, de l'entretien des bâtiments de France, des gens qui s'occupent des subventions. Donc là, on est en cours de validation pour avoir des subventions, justement. Donc c'est ça, c'est sympa d'avoir un petit peu la roue qui tourne. Tu vois, les gens qui t'ont un peu fusillé la gueule pendant trois ans. Maintenant, c'est eux qui payent pour rénover mon bâtiment. Donc ça, c'est cool. C'est une petite dédicace, ça. Et donc, on est tombés sur des gens qui faisaient bien leur taf à la direction des bâtiments de France, dans les... Voilà, tous ces gens-là. Et sur des gens géniaux qui ont compris que mon idée, c'était de sauver les murs et qui nous aident à trouver, avec mes architectes, les meilleures solutions pour pouvoir commencer les travaux. Donc pour commencer les travaux, il a fallu entamer une partielle démolition. Là, on a étayé, par exemple, vous voyez. Ici, il y a eu tout un étayage de cette pièce-là pour la simple et borne raison qu'on a dû écrouler des murs qui étaient juste au-dessus. Donc là, on voit de la bâche, là. Avant, il y avait tout un pan de mur et toute une pièce en haut. C'est celle-là, en fait, qui mettait le péril sur le bâtiment parce qu'on avait une espèce de mur qui donnait sur la voie publique et qui pouvait être dangereux et qui menaçait de s'écrouler. Et c'est pour ça qu'on l'a volontairement écroulé pour justement retirer ce péril, enfin retirer cette dangerosité et puis pouvoir commencer les travaux. En fait, quand on se met à l'extérieur, en fait, le mur qu'on voit ici, ce mur-là, il continuait jusqu'à la route, là. Il continuait jusque là. Donc on a missionné une entreprise qui est venue démolir et retirer les pierres. Justement, la difficulté, c'était de ne pas coucher les murs contre le sol pour ne pas écrouler l'étage d'en-dessous et la charpente et tout le bordel. Donc ça a été complètement démoli, protégé en attendant la reconstruction. Donc on va reconstruire les murs en tufaux. On va les reconstruire avec la même matière mais en oeufs. Et puis tout solidifier, refaire des charpentes, refaire des plafonds, refaire des structures. Il va y avoir un mélange, évidemment, pour ne pas exploser le budget. On a mélangé avec les architectes de la reconstruction avec des matériaux d'époque. Par exemple, au lieu d'avoir des pierres qui vont faire des épaisseurs énormes, on va peut-être structurer différemment le mur et mettre des sortes de facettes, donc des pierres qui vont... Là, je crois que la limite, c'est 25 cm sur les façades qu'il y a ici. Ça veut dire que tu pourrais presque... C'est pas ça qui est prévu, mais tu pourrais presque monter un mur en parpaing et mettre une épaisseur de 25 cm de tufaux. C'est accepté par les bâtiments de France pour préserver le patrimoine. Mais en même temps, ça te permet d'avoir une façade extérieure toute en tufaux magnifique. Et à l'intérieur, c'est aussi du séduit du parpaing, caché par l'isolation. Au moins, ça ne se voit pas. Et en même temps, ça a rendu le projet faisable. Là, aujourd'hui, on parle d'entre 400 et 500 000 euros de travaux ici, tout compris, pour refaire toutes les toitures, les charpentes, les pièces, toutes les structures, etc. Alors que ça pourrait vite coûter 2 millions, si on faisait tout comme à l'époque. Et donc là, on a validé les plans avec les architectes. À chaque fois qu'on valide quelque chose, l'idée, c'est d'avoir un budget. Et derrière ce budget, il faut aussi faire valider ces nouveaux plans d'architectes par, comme je disais, les bâtiments de France. Peut-être que je me trompe dans les intitulés, mais dans les bâtiments de France et aussi dans les instances réglementaires et réglementées qui s'occupent de ça. C'est là, là, on a un autre pote, justement, qui m'a posé ma porte au château, qui était la porte de mon parrain. C'est lui qui est venu nous chiffrer, par exemple, pour refaire toutes les menuiseries. Donc pareil, on a trouvé des arrangements avec les bâtiments de France pour ne pas être obligés de refaire la forme différente et faire découper les carreaux, etc. et de mettre des facettes dessus pour que, justement, on ait des belles fenêtres en double vitrage, mais sans que ça fasse des fenêtres à 10 000 euros pièce en gardant quand même de la bonne qualité. Donc là, on a validé les travaux. Là, on attend d'avoir la subvention, justement, des gentilles personnes qui vont nous donner normalement aux alentours de 30 % pour pouvoir mener à bien ce projet. Et puis ça permet, en fait, ces 30 % de 500 000 euros, ça fait quand même un budget de 150 000 euros. Donc c'est super intéressant. Surtout que les 30 % vont intervenir sur des choses qui, pas sur la globalité du projet, mais sur une grosse partie quand même. Donc ça, c'est intéressant. Ça va nous permettre de refaire la toiture neuve, faire une charpente neuve, refaire les plafonds, refaire toutes les grosses poutres, etc. Et de l'autre côté du bâtiment, là où il y a le grand corps, ça va nous permettre de faire des renforts avec coulage de béton le long des petites caves voûtées qu'on vous a montrées, refaire des dalles, etc. Enfin, en gros, l'idée, c'est de redonner de la vie à ce lieu-là. Après 3 ou 4 années de galères et d'emmerdements avec des gens qui étaient concernés simplement pour essayer de faire chier les autres, on est enfin tombé sur des gens qui ont simplement envie de mener à bien des projets. Et donc, ça fait vraiment plaisir. Mais il faut aussi comprendre dans tout ça que ces gens-là, que je suis en train un petit peu essayer, on sent qu'il y a un petit peu de haine dans moi quand même, une petite envie de revanche, malgré les subventions, ça frappe à tout. Mais si je m'écoutais, je serais en train de dire « on est un peu le seum quand même, Lucien ». Il ne faut pas oublier que mine de rien, ces gens-là, que moi j'essaye toujours de me mettre dans une position comme dans l'autre, c'est comme avec un salarié, c'est comme avec un patron, c'est comme avec n'importe qui, il faut toujours essayer de se mettre dans les deux postures. Et pour leur défense, malgré que je n'ai vraiment pas envie de les défendre, il faut se rappeler d'une chose, c'est que ces gens-là, ils ont vu Donovan, ils ont vu les vidéos où j'étais en train de dire « là, je vais faire un terrain d'air soft, là, je vais faire un bunker, là, je vais faire ci, là, je vais faire ça ». Donc c'est vrai qu'en voyant ça, ne me connaissant pas, ils se sont dit « mais qu'est-ce qu'il va nous faire l'autre dans une ruine ? » Tu vois, « qu'est-ce qu'il va nous faire ici ? » Tu vois, « il va nous faire du n'importe quoi, ça va nous retomber dessus ». C'est pour ça que la mairie a essayé aussi de freiner tout ça, parce qu'ils se sont dit « bah, s'il y a une galère, ça va leur retomber dessus ». Bon, ils étaient plus motivés certainement par d'autres sujets que simplement essayer de freiner le truc. Mais là où je suis content, c'est que les bâtiments de France, donc ceux qui ont vraiment les rênes de ce genre de projet, ils sont vraiment allés à l'encontre de ce que disait la mairie et les conseillers ou les adjoints de l'urbanisme qui n'y connaissaient rien, qui ont parlé de sujets qu'ils ne maîtrisaient pas, qui ont avancé des choses qu'ils ne connaissaient pas. Mais j'ai eu face peut-être à une équipe d'incompétents. Aujourd'hui, je travaille sur plein d'autres communes et ça se passe toujours bien finalement. Là, j'ai vraiment eu... Maintenant, je suis presque surpris quand j'arrive. Là, j'ai eu un rendez-vous il n'y a pas longtemps pour des travaux aussi sur un de mes biens. Je suis arrivé dans une mairie qu'avec des gens souriants, qu'avec des gens qui te serrent la main, qu'avec des gens qui sont pleins de sympathie. Je les ai félicités, je les ai remerciés. Je leur ai dit « putain, merci quoi ». J'arrive, vous avez le sourire, vous êtes sympa. Alors que là, ici, quand je suis arrivé dans les mairies, j'avais l'impression qu'ils étaient comme ça avec un RPG-7 sur l'épaule en disant « tu bouges un orteil et on te lance une roquette ». Tu vois, vraiment, c'était ça. Il y a d'énormes travaux. Je voulais vous faire une petite update pour vous parler un petit peu du manoir. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disaient « le manoir, ça donne quoi ? » Et malheureusement, depuis tout ce temps, ça n'a rien donné parce qu'on a continué à me pisser dessus. Et il y avait aussi un autre facteur qui a été long. C'est tous les délais d'architecte, missionner les entreprises, trouver les trucs. Et là, on est à deux doigts d'avoir un permis de construire, d'avoir un permis de reconstruire. Donc là, les travaux vont commencer. On a déjà les devis qui sont faits, on a déjà les plans qui sont faits. Donc là, c'est vraiment à deux doigts de commencer. D'ailleurs, ça a commencé évidemment par la démolition. Il faut d'abord démolir ce qu'on doit enlever avant de reconstruire. Et donc là, on va commencer tout ce qui est structurel, c'est-à-dire remonter les murs, les charpentes, les toitures. Et puis ensuite, qui penche un peu à droite avec un mur en colombage, là, malheureusement, ça, on va l'écrouler et ça va s'arrêter simplement où il faut qu'on voit. Toute la partie là, qui fait 5 mètres de large, là, un peu dans le vide, tout ça, on va écrouler parce que ça menace de tirer la charpente existante. Enfin bon, il y a plein de contraintes et tout. L'idée, c'est de refaire un beau lieu. La projection, c'est quoi ? Ces gens-là, ils m'ont tellement... Ça m'a tellement pris la tête, ça m'a tellement usé, ça m'a tellement... Voilà, que finalement, je ne sais même pas pourquoi je le refais. Peut-être que je ferai du Airbnb, peut-être que je ferai de la location en attendant d'ici à ce que je rentre dedans et qu'il y a un interrupteur et de la lumière et que ce soit isolé et tout le bazar, ben, ce n'est pas encore arrivé. Il faut déjà faire d'énormes travaux. Mais en tout cas, ce bien-là, il m'a tellement... Il m'a tellement coûté, psychologiquement. Ça a tellement été d'efforts. J'ai tellement appris avec ce bien-là. J'ai tellement pris des bas. Je suis tellement tombé de haut que j'ai appris beaucoup de choses et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand j'achète des bâtiments ou que je fais d'autres choses sur des propriétés, etc. Je peux vous dire que maintenant, je suis calé parce que je crois que toutes les merdes que tu peux avoir, je crois que je les ai eues avec ce bâtiment-là. Tout ! Tout ce qui existe. Donc là, chez le notaire, je sais quoi demander. Je prends toujours des rendez-vous en amont avec les mairies pour savoir s'il n'y a pas des histoires qui ne pourraient pas être dites chez le notaire, etc. Donc maintenant, je prépare bien tous mes sujets pour plus me faire « ravoir » et pour ne pas tomber dans le panneau simplement d'un jeune qui ne connaît pas trop ce qu'il fait et qui ne sait pas trop où il va. Donc c'était aussi pour vous dire quand vous faites quelque chose comme ça, prenez le temps d'aller voir la mairie avant d'acheter votre maison ou votre bien ou ce que vous voulez faire. Demandez plein de questions au notaire. Posez plein de questions quand vous avez un rendez-vous avec la mairie. Prenez des rendez-vous avec l'urbanisme de la mairie pour connaître est-ce qu'il ne s'est pas frappé d'alignement ? Est-ce qu'il n'y a pas la mairie d'un seul coup qui peut réquisitionner une part de votre terrain pour dire on va faire des travaux ici mais après c'est plus chez toi ? Il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas et il y a des gens des fois ils prennent des baffes et ça les démolit quoi parce que d'un seul coup la mairie elle arrive elle dit bah là on va faire des travaux on rase là. La maison on te la laisse mais par contre tu vas avoir pendant deux ans des tractopelles devant chez toi qui vont faire des trous parce qu'il y a des canalisations de la mairie ou je ne sais pas quoi donc c'est hyper important de vous renseigner avant de prendre des baffes et je vous dis tous les cas de figure dans l'immobilier qui posent problème ils sont là le bâtiment est frappé d'alignement il y a des terres qui ont été récupérées par la mairie donc il y a des droits de passage de la mairie maintenant oh là là je ne pourrais pas tout vous dire parce que j'ai tout eu toutes les merdes le projet il va enfin avancer je vous retiendrai informé par rapport à tout ça je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'avais fabriqué un super portail regarde les petites tiges que j'avais soudées à une équerre j'avais mis des petites vices torques dans des espèces de poids là et tu sais que ça fait des années que c'est là mais mine de rien mine de rien ça fait le café c'est un portail qui ne m'a pas coûté très cher oh putain je ne l'y attendais pas merde vraiment non je ne fais pas du tout le mec en mode oh je n'ai pas fait expat de faire le con non vraiment je ne pensais pas qu'elle allait partir comme ça merde putain c'est là que tu te rappelles que la voiture elle a des cheveux au cul putain bon en tout cas on a opéré à demi-tour en toute sécurité et en toute rapidité surtout parce que c'est une voie passante l'idée c'était pas de se prendre un camion dans la gueule ah mais c'est vrai que là c'est ouf là on est sur les bords de Loire comment on a de la chance de vivre là oui on est dans des petites communes c'est un peu compliqué on a les pervers exhibitionnistes on a les chasseurs alcooliques c'est des petites communes de Poucave il faut dire la vérité il ne faut pas se voler la face les gens pourraient se dire mais toi tu parles mais t'es pas emmerdé par ça mais peut-être qu'aujourd'hui mais moi je travaille pour ne plus être emmerdé par ça pour ne plus assubir le chasseur alcoolique pour ne plus assubir le pervers qui va se branler devant chez moi dans mon buisson tu vois ce que je veux dire j'ai bossé pour ça tu vois et je continue d'ailleurs parce que rien n'est acquis ça faut s'en rappeler donc par contre je suis content d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui je suis content de faire tout ce que je fais aujourd'hui mais demain moi je peux redevenir comme avec ma mère à l'époque du mobilhome et puis je peux même tomber peut-être plus bas que les peuples du mobilhome et vivre dans une tente qu'est-ce que je suis avec ma mère que j'aurais certainement volé parce que j'aurais pas l'argent de me l'acheter enfin bon t'as compris oh là là qu'est-ce que c'est que ça frère on est quoi là ? ancienne mairie oh la classe oh le portail en fer forgé lui il fait au moins 3 tonnes là rien que le pan là il fait au moins 3 tonnes on est dans des vrais vrais beaux villages un mur comme ça les gars ça ça cache un château c'est obligatoire il n'y a pas de mur comme ça sans un putain de château oh bah oui bah là je vois des toitures frère il y a 1000 m2 de voiture qu'est-ce que c'est que ça ? on va pas commencer à mettre le nez au-dessus des murs parce que j'aimerais pas qu'on le fasse chez moi et d'ailleurs j'aime pas quand on le fait parce que ça arrive encore j'adore là les beaux petits villages t'as l'impression qu'il s'est rien passé depuis 100 ans bon vous regardez pas les city-stats dégueulasses mais là tu regardes gros c'est complètement d'époque que du tufaux c'est trop beau quoi ça c'est aussi le problème de certaines mairies qui te mettent à côté d'un truc incroyable genre le château du village ils vont te mettre c'est un arrêt de bus en inox avec des lumières qui ressemblent à des trucs des extraterrestres il y a des gens ils n'ont rien à tirer de préserver le patrimoine il y a d'ailleurs il faut savoir que quand une maison est classée monument historique tout le monde se dit oh c'est bien c'est classé historique comme ça au moins ça les protège pas du tout pour la plupart oui mais il y a énormément de biens qui tombent en ruine à cause des monuments historiques parce que l'imposition de travaux l'imposition des réglementations la complexité de remettre les choses comme d'origine avec des artisans qui sont formés fait que l'heure de main d'oeuvre elle est dix fois plus chère que tout coûte deux fois plus cher à faire parce qu'il faut la provenance des matériaux ce qui fait qu'il y a des familles qui n'arrivent pas à assumer le bien et ça dure comme ça des années au bout de 15 ans il suffit qu'il y ait un il y a Kevin frère il vient à l'intérieur il fait une teuf il tag des trucs qu'on comprend pas nous les gens normaux on comprend pas frère des trucs qu'ils mettent tu vois à taguer parce que l'autre il est drogué il est dans sa mouvance chelou après le pétard il fait tomber sa boulette de shit ou le truc dedans oh putain merde il y avait une graine la graine elle fait prendre feu au bout de merde qu'il y a dans le machin qui est squatté ça prend feu et ça y est frère destruction du patrimoine alors que s'ils avaient pas mis les monuments historiques ça se trouve le mec aurait eu la thune tu vois moi j'avais failli acheter une espèce de petit manoir il y a 2-3 ans un petit truc par chez moi c'était à 300 000 balles donc moi je m'étais dit bon bah 300 000 euros putain c'est un beau monument de l'époque il y avait 600 000 euros de travaux obligatoires parce que même l'intérieur était classé c'est à dire qu'à l'intérieur tu faisais pas ce que tu voulais c'était c'est n'importe quoi et le truc est en train de pourrir depuis 10 ans là mon gars il y a trop de gens qui doivent me détester je fais que de tirer des vieux portraits tu sais des vieilles je fais des grosses généralités je suis vraiment le je suis vraiment une merde mais une merde qui s'assume donc bon je me pardonne à moitié bon les amis de retour au château regardez moi cette magnifique série 1 traction ah ouais ça ça nous a tous fait mal quand on a appris qu'ils allaient nous péter des tractions donc ça c'est la voiture de ma comptable Géraldine dont je vous ai déjà pas mal parlé dans mes vidéos parce qu'elle m'accompagnait déjà dès le début avant même que j'ai une société on fera peut-être un point avec elle aussi ce qu'elle est elle y est pour beaucoup aussi dans tout ce que je fais donc on racontera peut-être un petit peu son palmarès tout ce qu'elle a fait les années d'expérience en tout cas là on est posé sur sa belle caisse sa belle BM et donc ouais j'aurais jamais cru un jour acheter une BMW traction mais voilà des fois tu sais il faut se taire mais en tout cas c'est vraiment des belles voitures elles sont top à rouler c'est confort ça consomme rien je voulais un beau paquet avec les belles jantes et vraiment je la trouve magnifique cette caisse donc voilà j'espère que vous avez kiffé ce petit point sur le manoir j'avais envie d'en parler sans non plus faire forcément une vidéo trop compliquée etc je suis très content parce que les situations évidemment se débloquent les rendez-vous d'architectes de mairie tout ça on est sur la fin on va pouvoir commencer les travaux le rénover et je vous expliquerai dans d'autres vidéos c'est un peu aussi le débat sur cette chaîne c'est un peu aussi intéressant sur cette chaîne là de raconter un peu mes problèmes mes déboires avec les instances les gens qui nous ont mis les bâtons les roues les complications je vous fais des vidéos quand ça va je vous fais des vidéos aussi sur les échecs sur les choses qui vont pas parce que c'est vraiment mon petit parcours de petit entrepreneur voilà sans filtre donc ouais il y a des choses qui marchent pour moi mais il faut savoir gagner il faut savoir perdre et donc je trouve ça intéressant de vous balancer tout sans filtre déjà premièrement parce que je suis pas quelqu'un qui essaye de partir dans tous les sens ou de montrer une image que une certaine image machin et puis je m'en branle en fait vraiment j'en ai rien à foutre quoi il y a plein de trucs que je foire et c'est grâce à ça que je pense que t'en réussis certains mais je suis content de vous raconter tout sans filtre en parlant de prix de trucs et tout de budget donc voilà j'ai l'impression que ça vous plaît aussi j'ai bientôt prévu des petites interviews de personnes très intéressantes d'autres aussi focus sur certains sujets en tout cas n'hésitez pas à me donner aussi vos attentes dans les commentaires je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont des très bonnes idées qui ne me viennent pas forcément à l'esprit comme ça sur des sujets sur lesquels on pourrait faire du contenu donc n'hésitez pas dans les commentaires les amis je vous embrasse n'oubliez pas de vous abonner on est deux non mais hé les gars on est 270 000 sur la chaîne c'est incroyable on est presque 300 000 c'est ouf donc abonnez-vous donnez-nous la force les amis c'est comme ça qu'on pourra un jour fumer un gros cigare avec Elon Musk qui nous raconte comment il a défoncé la femme de Pierre Descarives bon allez salut les gars topette mon gars t'es là le t'es là celui-là tu t'es là tu t'es là faire me